Je ne sais pas, c'est peut-être un point où il y a plus de monde qu'au de parc. Lorsqu'on trouve une salle de vaccination en arrivant au zoo de Thoiry, on est en droit de se poser la question. Depuis le 4 août, visiteurs et riverains peuvent venir s'y faire vacciner. On s'est dit, ok, on peut juste mettre un antigénique ou un PCR éventuellement sur le parc, mais aussi on peut offrir la possibilité aux riverains et à tout le monde, et que ce soit ouvert à tout le monde, et profiter justement d'une visite au zoo, peut-être pour sensibiliser aussi les enfants, les gens, à ce vaccin, pour qu'on puisse sortir un petit peu plus rapidement de cette crise qu'on connaît depuis deux ans. En trois jours d'ouverture, plus d'une centaine de personnes ont déjà reçu leur piqûre. On a rempli une petite feuille et puis on nous a pris tout de suite. Les dames étaient très gentilles, tout s'est bien passé. Dès qu'on a vu que c'était sur Thoiry, on n'a pas hésité. Tout le monde connaît Thoiry, puis ça permet aussi pour les gens qui ne connaissent peut-être pas de venir un peu sur la région et découvrir ce très beau parc d'ailleurs. On n'avait pas prévu autant, donc c'est plutôt une très bonne chose, on est plutôt très satisfait. On a plus de demandes que d'offres, donc on va essayer d'augmenter notre offre. Ouvert à l'origine de 10h à 13h, le planning quotidien s'est déjà élargi jusqu'à 15h. Une première semaine rassurante qui conforte la mise en place du projet. Le projet, ça serait de développer sur le site plusieurs postes de vaccination, accessibles à la population générale et avec ou sans rendez-vous. Et aussi accessibles aux clients du parc qui pourraient se faire vacciner en entrant ou en sortant. Depuis l'instauration du pass vaccinal à l'entrée du zoo, la fréquentation a baissé de 30% à Thoiry. Pourtant, même sans son pass, le forfait Safari Only a été rétabli pour pouvoir observer les animaux de sa voiture.